Yo les gars, c'est Tsunost. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer ou plutôt dire, je vais vous dévoiler ce que vous êtes censé faire afin de pouvoir débloquer ces deux nouveaux titres secrets qui viennent d'arriver sur Blossrui il y a déjà depuis le 30 mars. Bon, on pourrait dire qu'ils viennent d'arriver, ça fait déjà 48 heures. Bref, ces deux titres secrets, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour pouvoir les obtenir. Mais pour cela, je passe l'intro et on passe la vidéo. C'est parti. Donc du coup, pour pouvoir débloquer ces deux titres secrets, il va falloir utiliser des codes spécial et uniques dans lesquels chaque personne doit utiliser un code spécial sur ce fameux logo de Twitter. Mais bon, pour trouver ces codes, il faut aller dans un game de Blossrui, un simulator de Blossrui que les développeurs de Blossrui, Indra ainsi que Maygame43 ont décidé de créer hors de Blossrui. Du coup, ils ont mis le lien dans le serveur officiel de Blossrui. C'est le lien que je vais utiliser dans cette vidéo que vous le trouverez en description de cette vidéo. Donc, vous avez juste à faire un copier-coller ou soit à appuyer directement le lien dans la description de cette vidéo dans laquelle ça va vous amener dans cette page. Une fois cette page finie de se charger, vous allez pouvoir appuyer sur Star. Donc du coup, ça ressemble un petit peu à la mention de Blossrui. Donc, une fois que vous allez aller à l'intérieur, vous allez pouvoir voir une petite tutoriel qui va vous montrer, en gros, vous allez devoir retenir le URL de votre profil de Roblox. J'avoue, ça va être un peu compliqué, mais bon, c'est ce que tout le monde doit faire afin de pouvoir passer cette première étape. Donc du coup, vous allez déjà devoir aller dans votre profil de Roblox. Éventuellement, si vous faites un copier-coller, comme moi, c'est ce que je voulais essayer de faire, du coup, ça ne va pas marcher si vous essayez de coller en fait. Vous allez pouvoir copier, mais pas coller. Donc, vous serez obligé de retenir tout ce bazar, voilà, votre URL par cœur, afin de pouvoir le taper. Donc, une fois que vous l'avez tenu par cœur, vous allez le taper, exactement comme c'est ce que je suis en train de faire là, actuellement. Bon, vous n'avez pas besoin de retenir le mien, vu que vous le voyez, mais bon, ce n'est qu'un détail. Donc, une fois que vous l'avez fini, vous allez appuyer sur Entrée. Et là, votre compte Roblox vient directement de se lier dans ce fameux game. Du coup, vous n'avez juste qu'à SpamClick, jusqu'à ce que ça vous propose une petite questionnaire. Ça va vous demander quelque chose un peu comme ça. Du coup, vous appuyez sur Cool, la première chose. Puis, tout ce qui va suivre, vous allez appuyer directement sur le premier. Là, vous allez appuyer sur Go, afin de pouvoir ouvrir la porte. Mais bon, même si c'est tout noir. Vous allez close la porte, afin de pouvoir continuer la suite de cet simulateur. En fait, vous n'allez avoir qu'à SpamSpam. Bon, vous allez appuyer sur Yes, une fois que ça va vous proposer ce truc bizarre. Bref, là, vous allez quand même continuer à SpamClick. Du coup, je vous conseillerais bien à utiliser un autoclick. Ça vous serait très utile. Toutes les questions qui vont venir prochainement, vous allez appuyer à chaque fois que le premier. Que le premier. Voilà. Comme moi. Donc, du coup, je vais vous laisser un petit peu regarder tout ce que je fais faire. Parce que là, il ne va y avoir que du SpamClick jusqu'à ce que la page... Voilà. Ce parchemin qui vient de s'ouvrir. Voilà. Donc, je vais appuyer encore sur le premier. A chaque fois, vous n'allez appuyer que sur le premier. Jusqu'à ce que vous avez un peu tous les persos qui vont s'afficher. Voilà les persos. Et là, ça nous demande qu'on doit accomplir l'histoire de Indra et celle de Megam43. Voilà. En gros, ils ont 5 étapes chacun dans laquelle vous devrez les passer. Du coup, pour Rip Indra, une fois que vous allez appuyer sur son profil, vous allez avoir le premier. Du coup, vous allez appuyer sur le premier. Et là, vous allez SpamClick son histoire. A moins que vous, vous avez l'envie de lire. Merci. Mais moi, je n'avais pas envie. Du coup, j'ai SpamClick. Bref. Une fois que vous avez terminé le premier, vous allez passer au deuxième. Voilà. En gros, vous allez devoir faire ça. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous arrivez au cinquième. Du coup, je vais mettre la vidéo en x4. Afin qu'on puisse passer ça très très vite. Comme vous venez de le remarquer, je viens de finir les 5 étapes de Rip Indra. Donc du coup, je vais passer sur les étapes de Megam. Et donc, ça va être la même chose que du SpamClick. Voici une question qui m'a bien fait galérer. Parce qu'à chaque fois que j'ai appuyé sur Accepter, ça ne voulait pas marcher. Du coup, j'ai appuyé sur Déni. Et j'ai remarqué que c'était la bonne réponse. Et malgré que j'ai eu la bonne réponse, lorsque je vais passer sur la quatrième partie. Ou plutôt dire, la quatrième étape, ça ne va pas marcher. Ça va me demander que je dois appuyer sur la carte. Mais pas sur l'arrière-plan. Donc, tu dois revenir sur la troisième partie. Afin de pouvoir appuyer sur Accepter. En gros, au moment où ça va te demander cette question bizarre entre Déni et Accepter. Du coup, il va falloir appuyer et Accepter sur la deuxième partie. Et une fois que ça sera ouvert, là, vous allez pouvoir respam comme avant. Jusqu'à ce que ça soit fini. Après avoir fini les étapes de MyGame43, vous pouvez enfin appuyer sur Next Page afin de découvrir la page suivante. Du coup, là, il va falloir faire toutes ces étapes-là. Sauf que cette fois-ci, vous avez juste à les faire une fois. Donc, vous allez faire du spam-clic que du spam-clic. Donc, du coup, c'est pour ça que vous voyez que la vidéo, elle est en x4. Donc, ce qui est facile avec cette deuxième page, c'est que vous avez juste à le faire une fois chacun. Donc, du coup, il n'y aura pas 5 étapes à les refaire. Donc, vous allez faire que du spam-clic. Une fois les spam-clic sur chacun. Donc, là, vous allez enfin débloquer la dernière partie. Et donc, il y aura aussi cette niche aussi à cliquer. Donc, du coup, c'est bien que vous puissiez activer votre autoclique afin que vous puissiez autocliquer tout ça. À moins que vous avez envie de lire. Sauf que moi, non, non, je n'avais pas envie. Du coup, c'était très long. Donc, là, il restera la dernière étape qui est de Ripsyol. Voilà. Donc, sa première étape, là, il n'y a que sa première étape qui est activée. Du coup, il va falloir activer son histoire afin de pouvoir l'écouter si vous voulez. Mais moi, j'ai voulu tout spam-clic afin de pouvoir passer. Là, vous appuyez sur accepter. Donc, vous continuez quand même la page. Vous aurez une deuxième histoire, voilà, de sa part. Et là, vous allez encore appuyer sur son deuxième histoire afin de pouvoir aussi spam-clic. J'appelle ça du spam-clic. C'était tellement incroyable de faire du spam-clic dans ces vidéos, en fait. Personnellement, après avoir fait tous ces clics, franchement, j'avais mal aux doigts. Mais bon, force à ceux qui n'ont pas un autoclique. À présent, on arrive à la fin de cette simulation. Du coup, il va falloir appuyer sur Yes. Donc là, tout va être fini une fois que vous allez voir ces deux personnages entre Undercover to me et Well Locked Toad. En gros, ces deux personnages, il y aura cette question bizarre qui va être posée. Tout dépendra de celle que vous allez prendre. En prenant le premier, vous allez avoir un titre rose. Et en prenant le deuxième, vous allez avoir le titre vert. Du coup, là, je vais prendre d'abord le premier. Et là, vous allez voir, je vais obtenir un code. Et donc, du coup, là, je viens de faire un capture d'écran de cette code. Ainsi, je dois le mettre sur BlockSuite. Mais bon, j'ai décidé de terminer quand même la simulation. Bref, une fois que la simulation est complètement finie, ça va vous ramener à la première page. Voilà, la page du menu. Là, je vais entrer directement sur BlockSuite. Voilà. Donc, là, je vais pouvoir enfin vous montrer le moment spécial qu'on attendait. Du coup, là, je vais pouvoir utiliser ce code que je viens d'obtenir. Voilà comment il était le code. Du coup, là, on appuie sur le trail. Là, comme vous pouvez le voir, je viens d'obtenir le titre. Et voilà, c'est ce fameux titre. Il est méga super long. Voilà. Donc, il va juste me falloir que j'aille directement trouver le NPC de Axior qui se trouve. Voilà, vu que je suis au troisième monde, voilà, il n'y a qu'au deuxième monde et au troisième monde qu'on peut mettre des titres. Du coup, je vous conseille d'être au moins au minimum l'un des deux. Voilà. Du coup, là, je viens de l'obtenir. D'ailleurs, il est aussi rose, mais pas pur comme celle que j'avais tout à l'heure. En écrivant directement un petit message. Yes, pourquoi pas. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai le titre qui est super méga long. Voilà. Bref, il va falloir que je revienne quand même pour obtenir le deuxième titre. Surtout, n'hésitez pas à appuyer sur Skip parce que dans la deuxième partie, une fois que vous allez revenir pour refaire l'assimilation une deuxième fois, vous allez avoir un petit bouton qui sera marqué Skip. Du coup, vous pouvez tout Skip. Donc, dans cette deuxième partie, vous allez devoir choisir ce que vous n'avez pas choisi dans la première partie. Moi, j'ai choisi When Locked Toad, voilà, afin de pouvoir récupérer le deuxième code pour pouvoir le réutiliser. Enfin, pas le réutiliser, mais l'utiliser plutôt. Voilà, vu que je ne l'avais pas utilisé. Afin de pouvoir l'utiliser pour pouvoir débloquer le deuxième titre. Voilà. Donc, du coup, une fois le deuxième titre débloqué, j'étais assez content de moi, on peut dire, en plus de ça à ce moment-là. Bref, une fois le deuxième titre débloqué, je vais vous le montrer comment il est. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis le début de cette vidéo, mais je pense que normalement, vous êtes censé déjà l'avoir vu. Donc, voilà le titre 44 qui se nomme When Locked Toad. Voilà. En plus de ça, il vient directement d'arriver. Ça ne fait pas longtemps que ça. Du coup, voilà, on écrit juste un petit yes. Pourquoi pas ? Je les ai eus tous les deux au même jour. Donc, voilà, à présent, vous savez comment vous pouvez faire pour pouvoir obtenir ces deux titres. Mais bon, moi, je ne vais pas le garder, personnellement. J'ai fait juste ce tuto-là, voilà. J'ai fait juste ce tuto spécialement pour vous, mais bon, pas pour moi. Afin que vous puissiez savoir comment faire pour pouvoir les obtenir. Parce que j'ai reçu beaucoup trop de demandes, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera à obtenir ces deux titres. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. Mais aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vais vous dire dans ce cas-là, ciao, on se retrouve dans une autre vidéo.